Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a vu précédemment l'exil des judéens vers Babylone. Et là, on est une cinquantaine d'années plus tard, sous Darius II, donc le nouveau roi qui proclame que les juifs peuvent revenir en Terre Sainte. Et lorsqu'ils vont revenir, ils vont justement demander la reconstruction du Temple. Et Darius va les autoriser. Justement, cette période va durer de moins 538 jusqu'à moins 417. Et c'est Néhémie et Zorobabal qui vont être les grands bâtisseurs de la reconstruction du Temple-là. Il y avait également Ousahir, Ousahir, donc Esdras dans la version biblique. Et lui, il va créer ce qu'on appelle le Sanhédrin. C'est une assemblée, donc tous les juifs qui sont revenus, il va former une assemblée des 120 religieux les plus érudits de leur domaine. Et il va former cette grande assemblée. Et c'est ce qu'on appelle l'antidiaspora. Ils vont, à l'inverse, comme on a vu, la diaspora, ça a séparé les juifs. Et là, l'antidiaspora, ils vont justement rassembler les juifs et former le Sanhédrin. Ousahir, Ousahir, dans la tradition biblique, va être un grand sage qui connaissait la Torah. Et donc, dans le Coran, on trouve justement qu'un homme va voir toute la destruction du Temple de Souleymane, et il va être avec son âne. Et il avait donc du raisin, des figues, du pain et de l'eau. Et il va regarder et il va demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, comment tu vas redonner la vie à la mort de cette cité, subhanallah. Et Allah va l'endormir pendant 100 ans. Et 100 ans après, justement, comme on l'a vu, le retour des judéens en Terre Sainte. Et la ville va être de nouveau bâtie. Et Allah va lui montrer, justement, comme il est écrit dans le surat de Baqara, que Allah, c'est lui qui est capable de tout changer. Et il va justement, donc sa nourriture n'avait pas changé, mais son âne était donc décomposée. Et il va montrer devant lui, donc le miracle de la ressuscitation, en voyant justement son âne, l'âne, pardon, se recomposer avec les os, la chair, etc. Et Allah va donc redonner la vie à son âne, et lui montrer justement que c'est lui qui a changé toute cette ville-là. Lorsqu'il va retourner dans son village, il va chercher sa maison, et il ne va pas la reconnaître parce que tout a changé. Et là, il va le voir, une vieille femme, on dit qu'elle était âgée de plus de 100 ans, 120 ans selon une tradition, et qu'elle était aveugle. Et il va, pardon, lui demander justement où est-ce qu'elle se trouve, la maison de Ouzahir. Et elle, elle va dire que Ouzahir est mort il y a bien longtemps. Et elle va dire, donc, de lui montrer, mais c'est moi, et il va se décliner son identité, il va dire que c'est lui Ouzahir. Et comme c'était le grand prophète de l'époque, elle va dire, si c'est lui, demande à Dieu que je puisse retrouver la vue. Et il va implorer Allah, qu'elle puisse retrouver la vue, et elle va revoir. Et on dit justement que Nabuchodonosor avait brûlé toutes les Torahs qu'il y avait, et il avait tué tous les gens qui connaissaient la Torah. Et lorsque justement que le Sanandra va être formé, donc l'assemblée qu'on avait vue, justement, et là, Ouzahir va retrouver donc les... Donc il va retourner dans sa maison, et dans sa maison, il avait gardé un exemplaire, et comme ça, donc ils le connaissaient même bien évidemment, et ils vont pouvoir donc l'utiliser au sein même de l'assemblée. Donc ça, c'était l'histoire d'Esdras, d'Ouzahir, à l'Issalem, et on verra la prochaine fois, justement, un de ces religieux qui faisait partie de ce Sanandra-là, donc Zakaria, qui faisait partie de l'assemblée des 120 personnes qu'ils avaient formées.